Musique Deux failles du nord au sud, marquées par les traits noirs sur la carte, délimitent le terrain de jeu des coureurs. Le sillon rouillé, théâtre de la dixième étape. Aujourd'hui, les coureurs vont au charbon. Ils roulent sur d'anciens gisements de rouille, exploités pour la poupard jusqu'aux années 80. Un charbon apparu de 300 millions d'années environ après l'effondrement de la zone. Dans cette région très montagneuse, se développent des lagunes. Car à l'époque, ce morceau de continent est au niveau de l'équateur, avec une végétation luxuriante, d'immenses fougères de 30 mètres de haut qui meurent, puis s'effondrent dans les lacs. Bientôt, tout cela est recouvert par les sables, argiles et autres graviers déplacés par l'érosion des sommets, sur plus de 1000 mètres d'épaisseur. C'est là, au sein de cette matrice profonde, que la matière végétale va se transformer en charbon. On retrouve d'ailleurs de nombreux fossiles de végétaux dans les veines de charbon. Alors, pour gagner à Carmo, il faudra aller à la mine pour honorer la mémoire de Jean Stablaski, régional de l'étape et ancien mineur.